C'est l'un seul mec dans la liste. Salut Selena ! Salut, comment vas-tu ? Je suis très heureux de t'écouter. Oh, de quoi ? De l'écouter. Merci. Ne sois pas ému, ne sois pas néanmoins. Je ne suis pas si cool, trust me. Elle n'est pas si cool que ça, elle te dit. Elle a failli annuler pour ça, d'ailleurs. On sait qu'il est presque cancelé parce qu'il n'est pas venu. Oh my god, je suis désolé. Elle est désolée, pardon. Et donc, je voulais savoir, avec sa carrière, est-ce qu'elle a le temps d'avoir d'autres passions ? Et si oui, avec elle. Avec votre carrière, en tant qu'hectique, est-ce qu'il y a de temps pour d'autres hobbies ou passions ? Et si ça, quels ? Ça ne doit pas être évident, ça, quand même. Je ne sais pas, je me sens que j'ai vraiment blessé d'avoir l'opportunité de faire acte et de chanter. Et puis, je me suis désigner des clothes sur le côté et de travailler sur petits projets, ici et là. Donc, je me sens que j'ai un bon balance de spreader tout, pour que je ne me fiche pas. Écoute, elle ne s'ennuie jamais et elle a surtout beaucoup de chance parce qu'elle chante, elle joue la comédie, elle a une ligne de vêtements et elle participe également à d'autres petits projets de temps en temps. Donc, elle fait quand même pas mal de choses. Est-ce qu'elle aime les voitures, par exemple ? Un truc de fou, une voiture de sport, un petit cabriolet ? Est-ce qu'elle regarde des voitures ou des voitures en général, par exemple ? Non, je suis une voiture terrible. Non, elle conduit très, très mal. Comment ? Est-ce qu'elle regarde, si elle a un peu de temps pour elle, est-ce qu'elle regarde des séries, des trucs comme ça, des trucs qu'elle aime bien ? Est-ce qu'elle regarde des séries, des trucs comme ça, des trucs qu'elle aime bien ? Est-ce qu'elle regarde des séries de télévision, sur votre temps libre ou des trucs comme ça ? Oui, je regarde Big Bang Theory. Je regarde Friends, même si c'est vieux, elle regarde Friends, elle regarde toujours Big Bang Theory. Family Guy. Family Guy aussi. Ça, je n'aime pas du tout. Elle n'aime pas ce show à tout. Il ne connaît même pas le show à tout. Mais si, c'est le dessin animé. C'est le dessin animé tout pourri, pas sur Energy 12. C'est un part-2. Bien joué. Eh oui, ça va chouer de rire ce truc. Mais bon, bon, bon. Gros mis-jeu à Olivier, je t'embrasse. Si un jour on vit ensemble, on ne regardera pas la même chose à la télé. Si vous vivrez ensemble un jour, vous ne verrez pas la même chose à la télé. Vas-y Olivier. Oui, en fait, j'aurais une petite formalité à lui demander. Ça n'a rien à voir avec les photos et les dédicaces. Il a quelque chose à te demander et ça n'a rien à faire avec un autographre. Eh bébé. Vas-y, vite. On est tous fiers. En fait, je suis pseudo-écrivain. Je suis en projet d'un futur roman, que j'espère qu'il va bien te sortir. Moi, je suis pseudo-cosmonaute. Il y a plein de trucs que je n'ai pas encore fait. Il est en train de écrire un livre et Koa a dit « je suis en train d'être un astronaute. » Et donc, là, dans le premier roman, je suis en train de le finir. Là, je suis en train de faire plusieurs deuxièmes romans. Et ce que je voudrais faire, c'est intégrer le personnage de Selena Gomez dans le deuxième roman. Oh, he would like to integrate your character in his second novel. Okay. Oh, that's amazing. That's so cool. And the character will be killing 27 people in the book? No. I've never had somebody write me in a book before. Écoute, elle n'a jamais eu quelqu'un à la mettre dans un tant que rôle. Écoute, moi, j'ai envie de dire « tente-le » et après tu verras une flambée d'avocats qui vont te tomber dessus. C'est génial. Non, c'est honnêtement, c'est vraiment... C'est vraiment cool. Honnêtement, c'est très cool. Non, honnêtement, elle dit que c'est très, très cool. Mais si c'est un roman, mon pote, tu peux faire ce que tu veux. Après, il ne faut pas que ce soit... Oui, parce que c'est un roman dans le genre Harry Potter, Twilight et tout. Oh, it's kind of like Harry Potter, Twilight-ish. Pour un premier roman, j'ai décidé de faire ça. Il est aimé très haut. C'est génial. Pour son personnage, elle dit que c'est bien. Eh bien, vas-y, Olivier, vas-y, t'as plus qu'à écrire. Voilà. Eh bien, je suis en train de dire ça. Eh bien, je t'embrasse. Sois bon. Merci. Selena ? Ça ne va jamais. À la prochaine, j'espère. Et bien, nous aussi, on a envie de lui dire à une prochaine, elle est notre invité. Elle est en tournée partout en Europe. Là, Paris. Bon, c'était au zénith de Paris. Dans une chaleur de dingue, parce qu'elle choisit la fois où il fait 32 degrés à Paris. Pas tout le temps comme ça, le temps. Il est à 90 degrés à Paris, donc il va être chaud. Oh, Dieu. Le public va faire un énorme au revoir, Selena. Trois, quatre. Au revoir, Selena ! Est-ce qu'elle a un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent partout en France, en Belgique, en Suisse, parce qu'on a numéro un partout là-bas ? Une dernière parole pour tous les fans qui nous écoutent partout, parce qu'on est numéro un partout. Oui, absolument. Vous êtes incroyable. Vous me soutenez de milliers et de milliers de milliers de milliers et je ne peux pas vous remercier. Donc, merci pour m'y soutenir. Vous êtes incroyable. Elle vous remercie pour tout le soutien de milliers et milliers de kilomètres. Voilà, et elle vous adore. Selena Gomez était notre invitée sur LRQ. À bientôt. Merci.